La barre d'outils de Google va vous permettre d'accéder très rapidement à un site. Par exemple, je souhaite me rendre très rapidement sur le site de la FNAC. Je vais donc simplement cliquer tout en haut à gauche dans la barre d'outils, dans le champ de recherche. Ensuite, je rentre FNAC comme ceci avec le clavier. Maintenant, je vais cliquer sur la petite flèche qui se trouve en face de Rechercher et à l'intérieur de Autre, je vais choisir ici J'ai de la chance. J'ai donc maintenant immédiatement accès à la FNAC, vous le voyez en cliquant sur ce lien-ci. De même, si je rentre n'importe quelle marque, je peux tomber sur le site officiel en cliquant sur J'ai de la chance. Si par exemple, je rentre maintenant Darty comme ceci dans le champ de recherche et que je clique à nouveau sur Rechercher et vous reconnaissez ici l'icône J'ai de la chance, un simple clic et j'ai directement accès, vous le voyez, au site officiel de Darty. Donc il faut pour que cette fonctionnalité fonctionne que vous rentriez précisément le nom d'une marque d'un site officiel. Mais vous n'êtes pas obligé de rentrer l'adresse complète qui est tout de même plus complexe puisque vous le voyez, vous avez ici http.2slash.3w.dartyfrance.fr Si vous souhaitez utiliser cet outil régulièrement, vous pouvez aussi simplement avec un clic droit dans la barre d'outils activer d'autres boutons et choisissez activer J'ai de la chance. Vous aurez le bouton J'ai de la chance directement activé à cet endroit-ci, donc dans Autres. Il vous suffit donc de cliquer sur J'ai de la chance et le bouton est directement actif. Si maintenant, je choisis à cet endroit-ci une recherche web normale et que je rentre ensuite la FNAC comme ceci, vous le voyez, il me suffit de cliquer directement à cet endroit-ci pour accéder au site officiel de la FNAC. J'ai donc gagné du temps. Vous pouvez aussi, avec la barre d'outils de Google, avoir accès rapidement à vos pages de favoris. Il vous suffit pour cela de cliquer tout en haut ici sur la clé à molette. Ensuite, vous avez un certain nombre de paramètres dans votre barre d'outils. Choisissez les différents outils. Vérifiez que vous avez bien à cet endroit-ci mes favoris qui est coché. Donc je coche cette case-ci et je clique en bas sur Enregistrer. Maintenant que j'ai activé les favoris et que j'ai enregistré ces paramètres, lorsque je vais cliquer ici sur Autres, je vais avoir les favoris qui vont apparaître. S'ils n'apparaissent pas là, c'est que vous avez l'icône qui est directement insérée dans votre barre d'outils. Si maintenant je souhaite faire de la FNAC une page favoris, je vais simplement cliquer sur la petite étoile comme ceci. Je vais ensuite nommer, si je le souhaite, le lien. Donc vous le voyez ici, j'ai un lien qui est précisé. Je vais simplement renommer ceci FNAC et je clique ensuite sur Enregistrer les modifications. Si maintenant je me rends sur Google, je ferme d'abord cette petite bulle. Je me rends sur Google. Si je souhaite me rendre sur la FNAC, très rapidement, je vais cliquer ici sur Mes favoris et je vais retrouver à cet endroit-ci la FNAC. Un simple clic et vous le voyez, je peux accéder plus rapidement à mes différents sites favoris. Si je souhaite supprimer un site favori, lorsque je me rends sur une page qui est marquée dans mes favoris, la petite étoile est de couleur jaune. Il me suffit de cliquer à nouveau dessus et de choisir ensuite Supprimer le favori. J'ai ici un message de confirmation, je clique sur OK et la petite étoile devient grise. Si je clique maintenant sur Mes favoris, vous le voyez, je n'ai plus à cet endroit-ci la FNAC. Si je souhaite maintenant supprimer ce favori-ci, par exemple le Café de l'Homme, simplement avec un clic droit comme ceci, je vais choisir Supprimer le favori. Je confirme en cliquant sur OK et maintenant en cliquant sur Mes favoris, vous le voyez, je n'ai plus le lien qui s'y trouvait. Si vous souhaitez maintenant supprimer de votre barre d'outils les favoris, tout simplement avec un clic droit à cet endroit-ci, choisissez Options de la barre d'outils de Google. Vous pouvez aussi simplement cliquer à cet endroit-ci, régler les options de la barre d'outils. Retrouvez à nouveau sur la gauche le volet avec la rubrique Outils et décochez Mes favoris. Ensuite, cliquez simplement en bas sur Enregistrer et vous le voyez, les favoris ont disparu. Pour désépingler un bouton que vous auriez épinglé plus tôt, par exemple celui-ci, J'ai de la chance, un simple clic droit dessus et décochez Épingler le bouton, ainsi il n'apparaît plus à l'intérieur de votre barre d'outils. Vous savez donc maintenant comment utiliser la barre d'outils de Google pour accéder plus rapidement à vos pages préférées.